Bonjour à tous et bienvenue au Retail Media Summit organisé par Douglas Marketing Solutions, la régie publicitaire du groupe Douglas et de l'enseigne OCB. Là maintenant vous êtes les bienvenus dans la session pour la France. Ce que nous allons faire maintenant c'est que nous allons avoir une heure où on va pouvoir voir ensemble comment le Retail Media peut être un moteur de croissance pour le e-commerce. Pour ça on va avoir trois parties qui vont être présentées par trois présentatrices. Les présentatrices vont être Annalena Bauer qui est la Team Lead Business et Développement et Sales pour Douglas Marketing Solutions. Moi-même, Retail Media Sales Manager pour la France. Et on aura une invitée avec nous, Myriam Shenoufi qui nous vient de chez Coty et qui est e-commerce project manager. Donc je vous disais il y aura trois parties. La première partie ce sera une introduction en anglais par Annalena, une introduction du Retail Media. La seconde partie on va voir avec Myriam comment on met en place le Retail Media via un cas concret, celui de l'exemple de la marque Boss. Et en dernière partie on aura une séance de questions et réponses. Donc n'hésitez pas à ce moment-là via le chat à me poser toutes vos questions et j'essaierai d'y répondre. Donc maintenant je laisse la place à Annalena. Annalena, issue turn. Merci beaucoup Elsa. I am very pleased to see so many people dialing in today. Welcome. My name is Annalena and I am responsible for international sales processes at Douglas Marketing Solutions. Today we want to outline how you can use the data from Douglas to enrich your media mix and strategy to generate efficiency and relevance because retail media is a safe bet. Particularly in the uncertain times we see ourselves confronted with at the moment. You may experience this yourself with media budgets being increasingly challenged. And so do we. We recognize major shifts in the advertiser and the consumer market. Let's have a deeper look into how these uncertainties influence our daily life by separating them in three essential buckets. The first one being the market inflation, which causes rising prices in classic media and digital. Therefore, media efficiency and the return on ad spend, the ROAS, are getting even more important. The second bucket are the third-party cookies that are drying out in their sources. Meaning that first-party data and second-party data sources are getting more relevant than ever. The third bucket is the new media consumption and the buying behavior. Social media is taking over commerce. Gen Z and TikTok are a real love story. And the salary and the attention spends decrease. But what does that mean for you? The quest for efficiency is getting more important than ever before for your marketing mix. Therefore, let first-party and second-party data guide you as rich sources. Rich sources to fuel your media strategy with direct customer data. This way, you can build a strong foundation for the post-cookie era and also for a fruitful e-commerce business. It will help you to generate relevancy because relevancy is the formula for success. Existing of context, purchase history and user preferences. And if you want to learn more about this in detail, tune in for the session at 3.15. And, relevancy rules. With targeting the right audience, you will generate more efficiency. And also, research proves us right. It says that insights are the key factor for success. And personalization always wins. 91% of shoppers said they were more likely to purchase products if retailers personalize the experience. And they even are willing to invest 48% more than if the journey isn't personalized. And, overall, 57% of the users are willing to share their data with us. Which helps the positive trend in retail media to continue. Retail media is growing all over Europe. The IAB is projecting a consistent growth over the years across the whole European nation. The retail media ad spend in Europe is quite high, with France being the second largest market. Overall, retail media is projected to grow three times more than the digital ad market. And, if you want to learn more, feel free to watch the recording of the session this morning from the IAB at 10.30. Therefore, we do see that retail media is the goal getter in your digital media mix. Why? Because with a low invest, you can generate a very high return on invest. So, let's have a look into how you can leverage that for different use cases, in cooperation with Douglas Marketing Solutions NoCB. The 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 been done along the lines of the SMART principle. So, before I head over to Elzar and Miriam from KOTI to tell you more about how this looks like an action, I want to summarise why Norsibeer's data are relevant for your media strategy. Data. Data are the essence for creating a strong media strategy. Get guided. Guided by the customer signals. And be one step ahead with not asking yourself who your customers really are. Thank you. Thank you a lot, Anaïna, for this introduction. Maintenant, nous allons passer en français. Just quelques mots pour conclure ce qu'on vient d'entendre sur l'introduction du retail media. Vous l'avez vu, le retail media, ça monte en puissance. C'est un outil qui devient de plus en plus important pour les marques, d'une manière, comme l'a dit Anaïna, de pouvoir cibler de manière plus pertinente les consommateurs. Pourquoi ça monte en puissance ? Parce qu'on peut, comme je disais, cibler les consommateurs, personnaliser le message, améliorer l'expérience client et en plus mesurer les impacts. Comme vous le savez, du coup, au retail media, la France avec nos cibés, c'est assez nouveau chez nos cibés. Parce qu'en fait, ça a été lancé en novembre, décembre de l'année dernière. Donc, on est au tout début de notre histoire. Cette histoire, on a envie de l'écrire avec vous. On a commencé à l'écrire avec quelques marques, mais du coup, on va continuer au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on va voir aussi maintenant avec le cas de Coty. Et c'est comme ça que, du coup, je vous présente Myriam, qui va participer avec moi à cette deuxième partie pour expliquer comment une campagne on-site et off-site peut être une combinaison fructueuse pour une marque. Bonjour Myriam. Bonjour Elsa. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être virtuellement parmi vous. Très contente aussi que tu sois là parmi nous. Virtuellement, bien sûr, mais très contente. Myriam, peut-être avant de commencer, on va se présenter chacune. Comme ça, chacun saura qui on est. Donc, moi, je suis Elsa Proutot. Je viens d'arriver depuis trois semaines chez Douglas, dans le groupe Douglas et pour nos cibés. Donc, je suis toute nouvelle en tant que retail media sales manager. Auparavant, j'ai été retail media sales manager pendant trois ans chez Leclerc. Donc, j'accompagnais les marques dans leur stratégie retail media, mais cette fois-ci en PGC. Et encore avant, j'ai travaillé pour le groupe Mars en tant que retail media manager où là, j'avais pour but de donner de la visibilité à nos marques, de générer de la conversion en achetant justement et en travaillant avec les retailers pour faire de la publicité sur leur site. Myriam, est-ce que tu peux nous dire plus sur qui tu es et peut-être un peu plus aussi sur le groupe Coty ? Alors, moi, je suis Myriam. Je fais partie du groupe Coty depuis un peu plus d'un an sur la partie Coty Luxury en tant que e-commerce project manager. Donc, je fais partie de l'équipe e-commerce. Je suis surtout en charge de la stratégie de développement du e-commerce auprès de tous nos e-retailers et notamment sur le retail media depuis cette année. Et c'est vrai que le groupe Coty est vraiment ravi de pouvoir développer cette stratégie, notamment avec Nocibe.fr. Top. Donc, du coup, pour toi, le retail media, c'est aussi nouveau ? Tout à fait, oui. On a commencé, on a initié cette stratégie en 2022. OK. Et donc là, comme je disais, maintenant, on va voir en fait, l'idée, c'était d'avoir une introduction du retail media et de voir concrètement comment on peut l'appliquer au marché français. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec la marque Boss. Peut-être que tu peux aussi nous présenter un peu plus la marque Boss. Je pense que beaucoup d'entre nous, on la connaît, mais un peu plus en détail et comprendre un peu l'actualité de la marque. Oui. Alors, Boss, c'est une des marques iconiques du groupe Coty. C'est vraiment une des marques piliers. En 2022, il y a eu une vraie nouvelle stratégie de marque avec un nouveau logo, une nouvelle campagne. Je suppose que vous avez tous déjà vu cette campagne avec une nouvelle manière de communiquer. Et donc voilà, un grand impact cette année avec notamment le changement de logo. Et c'est une marque clé pour développer les performances sur les parfums hommes et également femmes. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs leviers de développement avec cette marque. Donc un gros challenge pour la marque. Et du coup, tu as décidé de travailler avec Nocibe et j'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce qui t'a motivé déjà à utiliser les retail médias pour ce gros lancement sur la marque Boss ? Alors, ce qui nous a vraiment décidé, ça a été dans un premier temps de promouvoir la marque et de surtout cibler une audience qualifiée, puisqu'avec le retail média, on va vraiment cibler un trafic ultra qualifié. Et également, ce qui nous a vraiment intéressé dans cette stratégie, c'est d'obtenir toute la data jusqu'à la conversion, ce qui nous permet vraiment d'optimiser les prochaines campagnes et de comprendre nos performances. Et pourquoi avoir choisi de travailler avec Douglas Marketing Solutions pour justement… Alors, ça a été la première opportunité de la part d'un de nos e-retailers. Et ensuite, Coty en Allemagne utilisait déjà avec Douglas.de ce levier. Et donc du coup, j'ai échangé avec mes collègues et j'ai été un peu rassurée de comprendre comment ça fonctionnait chez eux pour ensuite l'appliquer sur le marché français. Ça, c'est un point assez intéressant. Je pense que parmi nous, il y a pas mal de groupes qui sont présents, beaucoup de groupes qui sont présents de marques, qui travaillent à l'Europe. Donc n'hésitez pas à demander à vos collaborateurs, à vos homologues, que ce soit nous, chez Douglas Marketing Solutions. On est présent en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire, je trouve comme Myriam, c'est un bon point, à demander des feedbacks si ça peut nous aider à travailler ensemble. Et du coup, pour bien comprendre, c'est quoi le challenge de Boss au moment où tu as voulu faire la campagne Retail Media ? Alors, au moment où on a voulu lancer le Retail Media avec Boss, le vrai défi, c'était d'améliorer notre visibilité en ligne et booster notre performance au moment du KCP fête des mères et ensuite fête des pères. Donc vraiment au mois de mai-juin, qui sont vraiment des périodes cruciales pour nous, pour le gifting du parfum. Et vraiment, le challenge, ça a été à ce moment-là de créer une vraie stratégie 360 en prenant en compte le Retail Media pour améliorer les performances. Ok. Et justement, tu as dit une chose très intéressante. Tu as parlé de data et c'est vrai que nous, chez Douglas Marketing Solutions, chez Nocibe, on voit quelque chose que les marques ne voient pas. C'est que nous, on a accès à la data des clients qui achètent vos marques sur le site nocibe.fr. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette data, on va l'analyser et on va la transformer en action pour derrière, justement, créer ensemble des campagnes publicitaires, comme on l'a fait justement avec toi, Myriam, sur la marque Boss. Et je trouve que c'est un point très intéressant. Du coup, concrètement, pour comprendre comment s'est mis en place la campagne. Donc, tu nous l'as dit, d'un point de vue challenge, le défi pour la marque, c'est d'être visible, de rendre visible la marque et ses nouveautés pendant une période clé qui était la fête des mères et la fête des pères. Tu l'as dit aussi, l'idée de travailler avec Nocibe, c'était quelque chose de nouveau pour Coty. Tu as fait appel à Coty en Allemagne et ça, je trouve ça génial en termes de partage d'expérience. Du coup, ma question, c'est plus de comprendre aujourd'hui, c'était quoi la stratégie qui a été mise en place pour cette campagne ? Alors, la stratégie, vraiment, notre objectif premier, ça a été vraiment de booster la conversion de nos références prioritaires, de nos références piliers sur la marque Boss, mais également des nouveautés à ce moment-là, en utilisant les solutions des produits sponsorisés et de l'extension d'audience. Donc, vraiment deux stratégies au retail média qu'on a activées à ce moment-là pour maximiser nos performances. Ok, donc l'idée, c'était un peu, comme tu disais tout à l'heure, de faire du 360, à la fois du off-site avec l'extension d'audience et du on-site avec les produits sponsorisés. Exactement. Top. Et du coup, la mise en place de la campagne, comment elle s'est passée ? Alors, la mise en place des deux campagnes ont été assez simples. En soi, la campagne de produits sponsorisés, c'est un paramétrage qui est très simple puisque c'est l'envoi d'une liste de AN. Et ensuite, pour tout ce qui est de la campagne d'extension d'audience, il a suffi de travailler des créas qu'on souhaitait mettre en avant pour y targeter notre cible. Donc, c'est vrai que c'est une exécution assez rapide. Généralement, il nous faut en moyenne deux semaines de notre côté pour mettre en place des campagnes. Ça dépend de quel format. Donc, c'est assez rapide comme format. Et quel est le résultat de cette campagne dans les grandes lignes ? Parce qu'on aura l'occasion de le voir aussi après. Alors, globalement, sur ce premier test, on a été vraiment ravis des résultats de campagne qui ont été vraiment très positifs. Ça a permis à la campagne de renforcer nos performances sur la marque BOSS à ce moment-là. Et du coup, on est clairement en train de réfléchir pour continuer d'investir en 2023. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter après le Summit. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Très content d'entendre ça. Anna-Lena vous l'a dit tout à l'heure, la pertinence, c'est une formule du succès. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire chez Nocibé avec Douglas Marketing Solutions, et c'est ce qu'on a fait avec la marque BOSS, c'est vraiment l'idée d'aller targueter la bonne cible, la bonne audience au bon moment, parce que c'est ce que les marques veulent pour toucher leurs consommateurs. Du coup, concrètement, si on regarde un peu comment s'est mis en place la campagne avec un parcours d'achat, on va prendre l'exemple de Marie. Marie, c'est une acheteuse Nocibé. On sait que Marie, elle aime bien avoir de nouvelles inspirations. Pour la campagne BOSS, l'idée, c'est d'aller cibler les acheteurs de parfums, comme tu l'as dit, Myriam, pendant une période clé qui était la fête des mères et la fête des pères. Donc, si on imagine le parcours d'achat de Marie pour voir comment s'est mis en place la campagne, voici comment il s'est déroulé. Tout d'abord, Marie était sur Internet, en train de chercher des nouvelles inspirations, sur un magazine en ligne. Et du coup, là, elle va être ciblée une première fois par la campagne Offsite d'extension d'audience. Donc, elle va voir apparaître une bannière sur le côté du magazine, brandée avec la marque BOSS et co-brandée avec Nocibé. Du coup, Marie est intéressée. Elle clique dessus et là, elle arrive sur une landing page sur le site Nocibé.fr. Une landing page qui est dédiée à la marque BOSS. Et donc, Myriam, cette landing page, elle présentait vos produits. Oui, exactement. En fait, c'est une landing page qui est mise à jour suivant les lancements et suivant les KCP. Donc là, elle était actualisée avec le lancement de BOSS Bottle de Marine. Ça, c'est génial parce qu'on en revient au point qu'on disait pareil dans l'introduction. L'idée d'avoir un format qui soit plus personnalisé, en tout cas plus adapté à l'expérience du client. Donc là, c'est un format qui était adapté en fait au moment des temps forts. Tout à fait. Et ensuite, Marie, finalement, à ce moment-là, elle voit la publicité. Donc, le but de l'extension d'audience, on va le voir juste après, mais c'est vraiment de développer la notoriété. Donc, elle va continuer à naviguer sur le site Nocibé.fr, à aller voir la catégorie parfum. Et là, elle va être une deuxième fois ciblée, avec cette fois-ci la publicité on-site de produits sponsorisés, qui permet en fait à la marque BOSS de mettre deux parfums tout en haut du rayon, de pouvoir comme ça générer une belle visibilité auprès du consommateur. Et là, du coup, Marie va être de nouveau interpellée par la marque BOSS. Elle va voir les produits, elle va cliquer sur un des produits qui semble intéresser. Regarder un peu la page produit pour avoir plus d'informations. Et là, elle décide de l'acheter. Du coup, si on regarde un peu plus en détail maintenant les deux solutions qui ont été mises en place. La première solution, comme je l'ai dit, c'est la solution off-site avec l'extension audience. L'idée avec cette solution, c'est que vous allez aller cibler une audience que vous allez choisir. Donc là, dans le cas de BOSS, l'idée c'était de choisir, d'aller cibler les consommateurs, les acheteurs de parfums. Donc nous, chez Douglas Marketing Solutions, au niveau Europe, on a accès à la data de nos clients, qu'on va transformer en audience en fonction de vos besoins et voir avec vous justement quels sont vos besoins. Et donc l'idée avec l'extension audience, c'est qu'on va cibler ensuite la campagne, de manière encore une fois à ce que le message soit en tout cas ciblé sur un acheteur qui est potentiellement intéressé par la campagne. Donc là maintenant, on a vu l'extension audience, si on regarde plus en détail la partie produits sponsorisés. Donc l'idée du produit sponsorisé, c'est vraiment de rester dans l'esprit des consommateurs à l'intérieur du site nocibe.fr. Et comment ça fonctionne ? Donc la solution produits sponsorisés, vous devez retenir trois points sur cette solution. Premier point, elle existe pour booster les ventes. Déjà, c'est une solution qui va permettre à vos marques, en fonction du budget que vous allez mettre et du ROS que vous avez envie d'atteindre si vous voulez, de pouvoir adapter efficacement ce budget à l'objectif fixé. Deuxième point, il faut faire confiance à l'algorithme parce que la solution produits sponsorisés, c'est une solution qui est basée sur un algorithme. L'algorithme va en fait choisir à quel moment représenter vos produits, quels sont un peu les meilleurs emplacements parmi ceux qui sont disponibles sur la solution. Et le troisième point, c'est que vous avez surtout une très bonne visibilité, une pole position, parce que grâce aux produits sponsorisés, vos produits remontent tout en haut du choix du rayon, ce qui, on le sait, est très important pour convertir. Et c'est ce qui va faire que cette solution a de plus grandes chances de vous aider à générer de la conversion. Et Anna-Léna l'a dit tout à l'heure justement, l'avantage du retail media, c'est qu'on peut, avec des plus petits investissements, investir dans des campagnes publicitaires et surtout avoir un haut retour sur investissement. Et ce qui est top avec la campagne BOSS, c'est qu'on a pu prouver en fait que la combinaison d'une campagne off-site et on-site était fructueuse en fait pour les marques. Donc Myriam, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les résultats que vous avez eus avec cette campagne ? Oui, bien sûr. Alors la combinaison, effectivement, comme tu le disais, elle a été très fructueuse pour nous, puisqu'on retrouve un taux de conversion à plus de 56 %, également une augmentation des revenus par acheteur et un taux de conversion on-site à plus de 13 %. Donc ce sont vraiment des très très bons résultats pour cette stratégie de 360 retail media qui a été faite sur la marque BOSS en mai et juin. Non, c'est une très belle campagne. Et par rapport à ces chiffres en fait qu'on voit et que vous voyez, c'est surtout en fait, ça nous a permis, on a comparé vraiment la campagne off-site et on-site ensemble par rapport à juste la campagne on-site et on voit en fait le plif que ça apporte. Et c'est vrai que c'est de très beaux résultats, donc ça donne envie de faire plus de campagnes 360. Du coup, si on regarde un peu plus maintenant sur le marché français en général, si on sort un peu du cadre de la campagne Coty qui nous sert aujourd'hui d'exemple pour comprendre comment fonctionne Douglas Marketing Solutions sur le site Nocibe.fr, on a quelques petits chiffres clés à vous donner. On sait que quand vous faites une campagne on-site en tant que marque, vous allez avoir 12 % d'inspiration en plus que quand il n'y a pas de campagne, que vous allez générer plus de conversions, en moyenne plus 46 %, que vous allez avoir plus de clics parce que forcément vous allez avoir plus de visibilité et à la fin un ROAS qui va être présent, là on le voit 3,6 de ROAS quand vous faites une campagne on-site sur le site Nocibe.fr, donc c'est des beaux KPIs. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, chez Nocibe, on est encore au tout début de l'histoire. Ça ne fait pas encore un an que le retail média existe, mais du coup, c'est des choses qui montrent que ça avance, que ça se crée et que l'histoire se développe. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a encore plus aujourd'hui. Donc là, on avait l'exemple de la campagne BOSS et on va pouvoir y revenir juste après sur quelques learnings que Myriam va nous donner. Mais il y a encore plus qu'on veut vous montrer par rapport à ce que vous a montré Anna-Lena tout à l'heure sur notre portefeuille. On aurait pu imaginer une campagne avec encore plus de solutions pour cibler le client. Comme vous l'avez vu sur la campagne BOSS, on a fait une campagne extension audience pour amener l'acheteur potentiel à venir sur le site Nocibe.fr acheter les produits BOSS. On a ensuite ciblé une deuxième fois pour convertir avec la solution produit sponsorisé. On aurait pu très bien imaginer en fait faire un deuxième ciblage entre l'extension audience et le produit sponsorisé. Un ciblage qui sera plus mid-funnel, qui va arriver au milieu du parcours d'achat avec cette fois-ci la solution audience ad. Qu'est-ce que c'est exactement l'audience ad ? L'audience ad, ça peut ressembler à du display classique, mais c'est beaucoup plus que ça et je vais vous expliquer ce que c'est. L'audience ad, comme je vous disais, c'est une solution qui est mid-funnel, qui va arriver en fait sur le site, qui est une solution on-site, sur le site Nocibe.fr, mais on va être là dans un objectif de générer de la notoriété et de la considération avant de générer de la conversion, comme on a pu le voir avec la solution produit sponsorisé. L'audience ad, ça va vous aider à générer plus de notoriété grâce à des emplacements plus premium. Vous avez l'exemple ici de chez Eseido, où on voit tout de suite que la publicité ressort de la liste des produits dans le rayon. Donc ça va aider en tant que marque et en tant que produit à booster la considération auprès de vos acheteurs. Et c'est aussi un outil qui peut être hyper intéressant pour vos lancements soit de marque ou soit de produit. Donc ça aurait pu être potentiellement quelque chose d'intéressant à travailler pour la marque BOSS, vu qu'on était sur un focus sur les parfums féminins et masculins. Mais en tout cas, c'est une solution qui va intervenir entre la notoriété que peut développer l'extension d'ambiance pour générer des trafics et produits sponsorisés pour générer la conversion. Et on revient toujours au point qu'Annalena nous a mis en avant tout à l'heure. L'idée encore une fois pour vous en tant que marque, c'est de trouver la clé, la formule du succès. La formule du succès, c'est d'avoir le bon contexte, c'est de connaître l'historique d'achat de vos acheteurs, c'est de connaître leurs préférences pour mieux les cibler. Et on aura justement une session cet après-midi sur ce sujet, donc n'hésitez pas à vous connecter à 15h15. Donc on l'a vu, chez Douglas Marketing Solutions, chez Nocibe, on a en fait des solutions qui vont répondre à tous vos objectifs médias et qui vont intervenir tout au long du parcours d'achat de votre client. On l'a vu avec l'exemple de la campagne BOSS, avec l'essence en audience pour développer la notoriété, avec l'audience ad pour développer et la notoriété et la considération sur le site, et avec le produit sponsorisé sur le site pour développer la conversion. Maintenant, j'ai envie de vous parler d'un autre format où là, on va intervenir sur le dernier objectif qui est le réachat. Ce dernier format, c'est le CRM Replenishment. L'objectif de cette solution, c'est vraiment d'aller booster la fidélité de vos clients, d'aller faire en sorte qu'ils vont en fait réacheter vos produits. Donc, on pourrait très bien typiquement, Myriam, imaginer ce type de campagne. Après la campagne qu'on a fait pour la fête des mères et fête des pères pour la marque BOSS, on pourrait très bien imaginer ce type de campagne pour aller réactiver les clients qui t'ont acheté sur cette période-là et faire en sorte qu'ils réachètent la marque. Comment ça fonctionne ? Donc, il y a trois points. La première, c'est qu'on va analyser les données. Donc, avec les data scientists, vous allez pouvoir travailler sur l'audience que vous avez envie d'aller cibler. La deuxième partie, on va créer ensemble avec la marque, une newsletter qui va être personnalisée en fonction des messages clés que vous avez envie de passer. Et la dernière partie, bien évidemment, c'est la mesure, très importante en retail média. L'idée, c'est d'avoir un bilan en fait qui va vous donner les insights pour savoir c'est quoi les taux d'ouverture, qui a réacheté mes produits. Donc, si on revient sur la campagne BOSS, Myriam, je serais très curieuse de connaître les learnings que tu as sur cette campagne. Alors, en termes de learnings, sur la combinaison de notre campagne BOSS on-site et off-site, c'est l'augmentation de la part de voix. Effectivement, on a constaté quand même que durant la campagne, notre visibilité, elle était totalement augmentée et que l'augmentation de la part de voix, oui, est réelle. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, la combinaison de la campagne on-site et off-site, c'est vraiment une très bonne solution puisque ça crée une stratégie 360. Donc, on multiplie nos chances d'atteindre notre cible et de booster la conversion, en même temps d'améliorer la visibilité. Et là, clairement, quand on constate les résultats, et je le vois encore là au fur et à mesure puisqu'il y a toujours une campagne en ligne, c'est que le retail média est un moteur de croissance puisque depuis cette campagne, nos performances vraiment augmentent sur nos cibles.fr. C'est vraiment des très bons résultats, des très bons learnings. Je suis très contente. Je n'avais pas mené cette campagne avec toi, mais en tout cas, moi, je suis très contente d'arriver et d'avoir ce partage sur la campagne BOSS. Merci beaucoup, Myriam, pour ce partage de comment fonctionne concrètement une campagne média sur le site nos cibles.fr. Maintenant, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'est-ce qui se passe après ? On vous a présenté qu'est-ce que c'est le retail média, on vous a présenté un exemple concret et j'ai envie de vous parler de la suite. Donc, le marché évolue. On l'a vu, ça évolue très vite, surtout sur le retail média et nous aussi chez Douglas Marketing Solutions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on va mettre en place, ça va arriver très prochainement, des nouveaux emplacements sur le site pour nos deux solutions on-site, audience, ad et produits sponsorisés. En fait, on va développer des emplacements qui vont être plus premium, encore plus visibles pour que vos marques et vos produits soient encore plus visibles sur le site. On va aussi avoir une nouvelle plateforme en 2023. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de date à vous donner, mais ça sera l'occasion avec vous de vous l'annoncer quand on aura une date et d'échanger sur cette nouvelle plateforme. Pareil, la nouvelle plateforme, l'objectif qu'elle a, c'est vraiment d'avoir des nouvelles fonctionnalités qui vont pouvoir rendre l'expérience client beaucoup plus fluide et aussi rendre vos formats publicitaires beaucoup plus visibles pour encore mieux communiquer auprès de vos clients. Donc après tout ce qu'on vient de dire, je pense que le Retail Media peut être à mon avis la pièce manquante de votre puzzle afin de créer et d'écrire votre success story chez Nocibe. Juste pour vous montrer, en plus de Boss, on a plusieurs marques qui ont déjà travaillé avec nous. Donc maintenant, l'idée, ça peut être de se dire à vous d'écrire l'histoire avec nous et comment ça fonctionne concrètement. Donc comme je viens de vous dire, moi je suis arrivée récemment. Donc l'idée, c'est qu'on puisse avoir un premier échange, voir quels sont vos objectifs, quels sont vos lancements, vos temps forts, les best-sellers que vous voulez soutenir. On va mettre en place, en fonction de vos objectifs et vos projets de campagne, un plan média. Une fois que vous avez validé ce plan média, on va avoir toute une partie mise en place. Donc il faudra, comme l'a dit tout à l'heure Myriam, nous envoyer soit des éléments créats si besoin ou des listes de haine. Et on va pouvoir mettre en place cette campagne. Et quand la campagne est terminée, vous allez recevoir un bilan de fin de campagne. L'idée, c'est d'avoir des insights et de mesurer votre impact. Et ensuite, il y aura une facturation. Et ensuite, on pourra recommencer d'autres campagnes. Mais encore une fois, l'idée, c'est de venir tester, voir comment ça fonctionne. Et bien évidemment, répondre aux objectifs que vous avez sur vos marques. Donc pour conclure, le retail média, c'est vraiment centré sur le consommateur. Pour vous, en tant que marque, c'est un peu le moment où vous allez pouvoir avoir un message ciblé, plus personnalisé, au plus proche de vos consommateurs sur le site nocibe.fr. Donc tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est venez écrire l'histoire avec nous. Merci beaucoup Myriam d'avoir participé au Retail Media Summit. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Je suis sûre qu'on va avoir l'occasion d'échanger vu les bonnes nouvelles que tu nous as annoncées. Oui, c'est sûr. Merci à tous du coup d'avoir suivi cette conférence pour la France et surtout, on reste en contact. N'hésitez pas à me contacter si vous avez plus de questions. On va avoir là maintenant la Q&A session, mais à me contacter si vous avez aussi des projets de campagne ou si vous avez envie d'en savoir plus. Merci à tous. Merci Myriam. Merci. 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 Merci.